Bonjour tout le monde, je m'appelle Chanel Rabhi de la Ferme de la Résilience. On est une jeune entreprise maraîchère bio spécialisée en légumes hivernaux sous forme de panier. Et on a complété avec succès notre première année de production à l'incubateur agricole de l'INAB. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous partager mon humble expérience à l'incubateur. Donc merci beaucoup de l'invitation, j'en suis honorée. Et merci de votre participation à ce merveilleux événement qui est le Colloque Bio pour tous. Donc sans plus tarder, allons-y. Comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, c'est super important de comprendre que chaque incubateur a sa nature propre et que ça va nécessairement influencer le vécu de l'incubé. Par exemple, ici à l'INAB, on est dans un contexte institutionnel. Donc il y a plusieurs entités qui ont différentes vocations, qui vont partager le même environnement. Donc en gros, ça implique beaucoup d'équipements de qualité, par exemple, mais aussi beaucoup d'acteurs qui vont se partager ces équipements-là. Tout au long de la présentation, je vais tenter de souligner comment le milieu institutionnel à l'INAB a influencé mon vécu. Mais de votre côté, gardez ça en tête. Et si la formule d'incubation vous intéresse, assurez-vous de bien comprendre c'est quoi la nature de l'incubateur avec lequel vous voulez faire affaire. Donc comment ça s'est passé pour moi? Premièrement, il y a eu un appel de candidature au cours duquel j'ai déposé un plan d'affaires et au cours duquel j'ai défini mes besoins pour voir si l'incubateur était capable d'y répondre. Et lorsque ma candidature a été acceptée, il y a eu signature d'un contrat qui me donnait droit en gros à l'accès 24 heures sur 24 à mon site d'incubation qui comprenait un hectare de terre prête à être cultivée, une serre automatisée non chauffée, une salle de conditionnement, des chambres froides et un espace de rangement. Ça me donnait droit aussi à l'accès à du gros équipement. Par exemple, il y avait un BCS qui était la grosse majorité du temps sur mon site d'incubation. Puis autrement, on se partageait de l'équipement avec les différentes entités de l'INAB. Et j'avais également accès à de l'aide de la part de techniciens pour le fonctionnement de ces équipements-là. Il y avait une entrée d'eau sur place, il y avait de l'électricité. Et de mon côté, je devais fournir le système d'irrigation, les outils manuels, les intrants, etc. Donc ça, ça résume en gros ce qui était inclus dans le contrat. Et le contrat était renouvelable annuellement pour un maximum de trois ans. Et le prix de l'allocation était de 2400 $ la première année, avec une augmentation de 20 % à chaque année. Donc ça, c'est une image qui illustre où est situé mon site d'incubation. Et on voit les bâtiments principaux de l'INAB au début du trait. Et autour de moi, c'était principalement des projets de recherche. Donc un petit lieu bucolique et tranquille. Donc ici, une image de la serre avec les épinards hivernaux et Julia. Ça, c'était le dôme qui finalisait, qui est en train d'être fini d'être construit. Et dans ce dôme-là était centralisée la salle de conditionnement. C'est une vieille photo, je l'ai prise en début de saison. Elle n'avait pas fini d'être aménagée, mais ça vous donne une idée. À droite, il y a un conteneur qui faisait office de salle de rangement. Et à gauche, un autre conteneur qui avait été transformé en chambre froide et chambre tiède. Ici, avec les belles courges. Puisque je faisais des paniers hivernaux et que l'eau n'était pas disponible sur mon site durant l'hiver, on m'a donné accès aux chambres froides de l'INAB où j'ai pu mettre mon stock. Et on m'a donné accès également à la salle de conditionnement de l'INAB, ainsi qu'à des équipements comme la laveuse baratte qui m'ont été bien utiles. Donc c'est quoi les aides que j'ai obtenues? L'INAB, c'est bourré de personnes vraiment pertinentes. Donc ça m'a donné un bon coup de main pour différentes facettes de mon entreprise. Et de façon informelle, j'ai pu glaner également des conseils et j'ai reçu de l'aide. Et merci beaucoup aux personnes concernées. Et autrement, j'ai pu faire des achats groupés pour certains intrants avec la ferme-école. Et j'ai même racheté des légumes à la ferme-école de façon vraiment facile, soit pour sécuriser mes stocks ou pour la revente. Autrement, il y avait des équipements de qualité avec des techniciens de qualité. Puis c'était vraiment agréable de travailler dans cet environnement-là. Sinon, il y a le Centre de développement économique de Victoriaville qui m'a subventionnée à raison de 2000 $. C'est un incitatif qui est offert aux premiers incubés. Donc c'était une bonne aide. Et les incubateurs sont des éléments de crédibilité qui peuvent aider à obtenir des subventions. Dans mon cas, j'ai dégoté la subvention aux travailleurs autonomes et la prime à l'établissement de la FADQ temps partiel et prime vert également. C'est quoi l'utilité des incubateurs? En gros, démarrer une entreprise agricole, c'est quelque chose de vraiment majeur qui comporte beaucoup de risques. Puis les incubateurs permettent de diminuer ce risque-là. Premièrement, en diminuant l'endettement lié à l'accès aux infrastructures et aux ressources, surtout en période de démarrage. Dans un contexte où on a accès à une diversité d'équipements, ça permet de les tester puis d'orienter ses futurs achats. Il est souvent possible d'acquérir une expérience agricole en travaillant sur des firmes. Mais de l'expérience d'entrepreneuriat, c'est autre chose. Puis les incubateurs permettent de vivre. C'est quoi l'entrepreneuriat? De voir si on aime vraiment ça avant de démarrer à ses frais. Puis évidemment, ça permet de développer une clientèle et une encaisse avant de démarrer à son compte. Peut-être que votre passage en incubateur va vous permettre de trouver ou du moins de préparer votre terrain tout en ayant démarré vos activités. Puis lorsqu'on n'est pas seul comme incubé, on peut voir comment les autres travaillent. Ça permet d'échanger. Moi, j'étais à la seule incubée à l'INAB, mais il y avait une ferme-école proche. Il y a des projets de recherche. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps, mais ça m'aurait permis de voir comment les autres travaillaient. Comme je l'ai mentionné, les incubateurs sont des éléments crédibles. Donc, ça peut faciliter l'obtention de subventions ou faciliter des partenariats d'affaires, surtout parce que les incubateurs sont généralement bien implantés dans leur milieu. Et finalement, ça, c'est un questionnement que je me pose, mais que je n'ai pas validé. Est-ce qu'un passage en incubateur permettrait d'obtenir plus facilement des assurances qui sont difficiles à obtenir dans un milieu agricole ou permettrait d'obtenir une permission de morcellement en prouvant, par exemple, qu'il est possible de vivre avec un petit lot de terre? Donc, c'est un questionnement. Comme toute chose, les incubateurs ont leurs limites et leurs désavantages. Il y avait Pierre-Olivier Ouimet qui m'écrivait que les jours de soleil et de pluie sont les mêmes pour tout le monde. Puis ça, c'est particulièrement vrai en agriculture quand on a parfois des tout petits maîtres de temps pour agir. Et là, se pose la question du partage de ressources humaines et matérielles. Ça peut être problématique. Comment est-ce qu'on détermine qui a la priorité sur qui? Ça peut être un défi et un problème. Autrement, la plupart des incubateurs offrent un sol qui est prêt à être cultivé, mais qui n'est pas nécessairement fertile. Donc, ça implique d'investir dans des amendements pour un lieu temporaire qu'on va bénéficier, mais ça va être aussi les prochains incubés qui vont en bénéficier. Donc, il faut garder ça en tête puis faire les calculs financiers associés à cette situation-là, surtout dans un contexte où on fait partie des premiers incubés et qu'on va, en gros, enrichir la terre à nos frais. Évidemment, la mise en marché, la clientèle est difficile à délocaliser. Les marchés autour des incubateurs peuvent saturer aussi, donc ça peut être une problématique. Dans mon cas, j'ai choisi de faire des paniers d'hiver, donc je bouchais un trou ici à Victoriaville. Ça ne m'a pas posé problème, mais ça peut être le cas. La distance n'était pas vraiment un élément majeur, défavorable, mais c'était quand même un irritant. Puis, finalement, il y a certaines subventions qui vont demander à ce que votre lieu de location soit pour une durée de temps minimum. Par exemple, avec la prime à l'établissement de la FADQ, on demande un minimum de cinq ans. Et si vous n'avez pas une gentille agente comme la mienne qui vous fait une exception, quand vous avez un lieu de location pour moins que cinq ans, ça peut poser problème. Donc, vérifiez ça. Et si j'avais d'autres conseils en contexte de démarrage, en gros, je dirais, essayez vraiment fort d'être connecté au concret. Par exemple, essayez d'imaginer toutes les étapes à venir, qui sont les personnes concernées, puis les délais dans lesquels ces personnes-là sont impliquées, sont-ils réalistes et seront-ils respectés? Par exemple, assurez-vous que votre contrat de location soit signé en janvier, par exemple, parce que sinon, ça peut poser des problèmes dans l'obtention de subventions, parce que tout prend du temps. Ne vous reposez pas trop sur les autres. Confirmez toujours par vous-même, parce que vous êtes maintenant responsable de votre propre salaire. Assurez-vous de bien connaître les personnes qui vous entourent, les personnes-ressources. C'est quoi leur rôle? C'est quoi leurs limites? Essayez de bien cerner votre environnement. Évidemment, c'est une évidence, mais prenez bien le temps de monter votre projet et ne soyez pas seul à le gérer, parce que la charge mentale en agriculture peut être immense. Même si vous êtes propriétaire unique, l'agriculture ne se passe jamais seule. C'est vraiment important d'apprendre à bien se connaître, d'apprendre à bien définir ses besoins, à bien les communiquer, puis à écouter. Apprendre à communiquer, dans le fond. Donc, voilà. Cela conclut mon expérience à l'incubateur agricole de l'INAB. J'ai vraiment aimé mon année. Puis, les incubateurs sont des formules super pertinentes pour la relève agricole. Donc, bonne suite à tout ça. Et je vous remercie de votre écoute. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada